Musique Du métal, il fait naître des sculptures, des oeuvres personnelles tout droit sorties de son âme d'enfant. Curieux de tout, c'est sous le nom de JP Creolix qu'il façonne la matière. Moi ça m'apporte une grande satisfaction, le plaisir de travailler l'acier, le plaisir de réaliser les choses. Un espèce de petit challenge personnel parce qu'on part sur une tôle plate, on part sur un acier, on part sur du bois brut. Et ce qui est intéressant c'est de voir les matières premières, la réalisation finale qui me donne, qui me fait rêver un petit peu. C'est un petit peu le regard d'un enfant sur ces pièces. Ce sont des professeurs qui lui ont fait découvrir la ferronnerie d'art alors qu'il passait son CAP de serrurier. Il embrassera la carrière de soudeur et ce n'est que quelques temps avant la retraite que l'idée de faire de la sculpture s'est invité. Je pense que c'est ressorti un petit peu, c'était caché un petit peu dans le coin de ma tête et c'est un petit peu ressorti. Alors en premier lieu pour une occupation et puis après avec un copain qui me faisait des photos, Bruno Roux. La passion est venue, il y a eu des échanges et puis c'était des petits challenges. Et puis cette passion, elle reste et puis ça me plaît. Dans son processus de création, tout commence par la matière première, le métal, qu'il récupère un peu partout. J'ai la chance de pouvoir aller récupérer de la ferraille, des machines agricoles, des chutes de pièces de tôle. Et puis ça me permet de travailler, de fouiller et de créer des petites pièces comme ça. Mais avant d'assembler boulons, rondelles et tiges de fer, il y a une étape primordiale, le croquis. Le dessin, lui, il est très important sur le papier, ça mémorise et en plus, là aussi, apprendre à faire des gammes de fabrication sur le plan technique, c'est très intéressant. On réalise un petit peu toute la pièce sur le dessin et avec aussi des écrits de façon à mémoriser. Aujourd'hui, il s'épanouit au milieu de ses poissons, de ses fleurs ou de ses escargots et a bien du mal à s'en séparer. Pourtant, les demandes sont nombreuses. Sous-titrage Société Radio-Canada